Tricotine et moi avions quelque chose d'important à vous dire avant de commencer cette vidéo. Bonne année ! Le 23 décembre dernier, le tribunal administratif de Lyon a fait un beau cadeau de Noël à une habitante. Il lui a octroyé 12 000 euros. Alors cette affaire nous a intrigués, Tricotine et moi, et nous avons voulu en savoir un peu plus. Depuis plusieurs années, la ville de Lyon a l'habitude, chaque hiver, de faire installer un manège sur la place Belcourt. Il s'agit d'une grande roue qui est abondamment illuminée. Le résultat est fort beau et il fait la joie des petits et des grands. Mais une voisine de ce manège ne partage pas l'enthousiasme général. En effet, cette dame habite place Belcourt, juste derrière la grande roue. Et depuis plusieurs années, elle se plaint de la nuisance que lui causent les illuminations de ce manège géant. Alors peut-on se plaindre de la présence d'un manège devant ses fenêtres ? Et si oui, obtenir qu'un tribunal vous accorde des dommages et intérêts ? J'ai constitué un épais dossier sur le sujet et la réponse est... Oui. Il faut dire que ce manège a de quoi donner le tournis. Mais évidemment, t'as pas pu te retenir de faire une blague pourrie. Bref, la grande roue est installée chaque année place Belcourt. Elle mesure 60 mètres de haut. Elle est illuminée de plus de 60 000 ampoules LEDS qui cliotent toute la journée et le soir jusqu'à 23 heures. Et ceci, plus de 3 mois par an. D'après ce que j'ai vu sur Internet, le résultat est absolument superbe. Mais, parce qu'il y a un mais, cette grande roue est installée à moins de 30 mètres des façades de la place Belcourt. Et, dans l'un de ses immeubles, habite la dame qui a agi en justice. Alors, est-ce que ça suffit pour faire condamner la mairie qui a autorisé cette installation ? Non, mais il y a des exceptions. Le principe, c'est que nous devons tous supporter les gènes et les inconvénients normaux de la vie courante. Quand un voisin fait un peu de bruit, on doit le supporter. Sauf si ça dépasse les troubles normaux de voisinage. Ici, c'est un peu la même chose. Sauf que le bruit ne vient pas d'un voisin, mais du domaine public. Juridiquement, on va voir que ça a une conséquence importante, puisque c'est du droit administratif. Alors là, je vais être obligé de faire appel à ce que j'ai appris pendant mes études. Et ça, c'était il y a tellement longtemps que Michel Drucker ne faisait pas de la télévision depuis plus de 15 ou 20 ans. Pour qu'il y ait responsabilité administrative, il faut que le trouble éprouvé par cette dame excède le trouble normal que subissent les riverains du domaine public. En gros, quand ça fait du bruit dans la rue à cause de la circulation, c'est normal. En revanche, si ça dépasse ce trouble normal, et qu'on arrive à prouver qu'il existe un préjudice qui va au-delà de ce qu'on supporte dans la vie courante, alors on a une chance d'obtenir une indemnisation. En termes juridiques, on dit que le préjudice est spécial. Ça, c'est le premier point. Revenons donc au cas de cette habitante de la place Bellecourt. Presque toutes les fenêtres de son appartement sont situées du côté de la place. Elle ne peut donc pas se protéger des nuisances lumineuses en se réfugiant dans une partie non-illuminée de son appartement. La grande roue est installée à moins de 30 mètres de la façade. Ceci dit, il ne suffit pas qu'il y ait une nuisance. Encore faut-il que cette nuisance cause un préjudice. C'est pourquoi cette dame a produit en justice deux expertises médicales. J'en tire ces deux passages. Les médecins estiment que cet éclairage produit des effets stroboscopiques causant des vertiges rendant impossible une vie normale dans son appartement. Et ils ajoutent qu'il y a un risque médical éventuel qui serait celui d'une dépression. Bon, tout ça c'est très bien, c'est l'aspect médical, mais juridiquement, qu'est-ce qu'on en fait ? En France, contrairement à d'autres pays, les conflits avec une mairie ou avec l'État sont tranchés par un tribunal administratif et c'est l'Axas Corse. Nous sommes en droit administratif et juridiquement, cette dame attaque la mairie de Lyon. En effet, la mairie a pris une décision, celle de laisser le forain installer sa grande roue sur la place. Cette décision est parfaitement légale, mais en droit administratif, même un acte légal peut engager la responsabilité de l'État ou de la collectivité locale. C'est ce que l'on appelle la responsabilité sans faute. Pour qu'il y ait responsabilité sans faute, il faut qu'il y ait un préjudice, et ça c'est ce qu'on a vu à l'instant, mais il faut aussi que ce préjudice soit subi par une seule personne ou par un nombre restreint de personnes. Si tout le monde le subit de la même manière, alors il n'y a pas de rupture de l'égalité devant les charges publiques. Et il est impossible d'obtenir des dommages intérêts du juge administratif. D'après la décision, seuls les voisins les plus proches de la grande roue pourraient être accommodés. Il y a donc rupture de l'égalité entre les riverains. Et ça, c'est essentiel pour que le tribunal puisse retenir qu'il y a effectivement responsabilité sans faute de la part de la puissance publique. Alors dites-moi ce que vous pensez de cet octroi de 12 000 euros de dommages intérêts à cette dame, sachant qu'elle était beaucoup plus gourmande que ça parce qu'elle avait demandé plus de 450 000 euros. Vous pouvez le constater dans la décision du tribunal administratif que je vous mets bien sûr dans les commentaires. Dites-moi aussi ce que vous pensez de la façon dont je vous ai expliqué ce problème juridique un petit peu difficile. Faites-en profiter vos amis en partageant cette vidéo. Et pour ne rien rater, abonnez-vous et activez la petite cloche. Vous avez le droit ! Sous-titrage ST' 501